Générique En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a obtenu la majorité absolue aux élections législatives du 6 mars dernier. Au Sénégal, l'affaire Sonko, la justice, est-elle entre le marteau et l'enclue ? Et puis aux États-Unis, on va évoquer à nouveau l'affaire George Floyd, le procès débute avec la sélection des jurés. On en parle avec maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir maître. Bonsoir Samuel. La Côte d'Ivoire, pour commencer le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, a obtenu la majorité absolue aux élections législatives du 6 mars dernier, remportant 137 des 254 sièges à l'Assemblée nationale selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante. Le parti d'opposition a de leur côté remporté 91 sièges au total. C'était prévisible mettre sur sa 7 victoires du RHDP ? Oui. Dès l'instant qu'on n'avait pas l'unité voulue de l'opposition à chaque fois, enfin dans chaque circonscription, c'est prévisible. Ce qu'il est aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir remporté les élections présidentielles 6 mois avant et perdre les élections législatives, sauf à avoir commis des gaffes considérables. Mais bon, si on est dans la gestion normale des choses, c'est rarissimement que l'électorat, après avoir reconduit un chef d'État, refuse de lui donner les instruments législatifs nécessaires pour pouvoir gouverner. Donc oui, prévisible en ce sens-là. – Alors il y a quand même d'importantes leçons à tirer de ce scrutin, mais une grande déception. C'est vrai qu'on dira que ça reste une constante. Le taux de participation, juste 37%, un peu moins de 38%. – C'est exact, c'est justement, c'est à cela que je pense nous devons travailler à enraciner dans la conscience civique des gens ce que veut dire que l'acte civique, aller voter, c'est finalement le seul moyen d'expression qui reste aux citoyens. – Et qu'il y ait une espèce de nonchalance par rapport à cela, qui est un devoir finalement, ça fausse le jeu démocratique. – C'est peut-être aussi le type de scrutin que c'est qui… – Les scrutins de liste ? – Non, c'est législatif, c'est pas la présidentielle qui est une élection de beaucoup de passion. – C'est pas le problème, non, non, pas du tout. Justement, je crois que si on a opté pour la séparation des pouvoirs, si on a opté pour un régime qui adoucit la prééminence du pouvoir présidentiel, il faut que tout marche avec pour qu'on ait vraiment une démocratie vécue dans toutes ses modalités comme une démocratie où tous les leviers sont actifs. – Mais si on capitalise tout sur l'élection présidentielle comme étant l'élection maire et que tout le reste en découle comme étant subalterne ou subordonnée, on va avoir tout le temps les mêmes problèmes. Pourquoi à ce moment-là se plaindre que le président ait trop de pouvoir et qu'il fasse tout pour que tous les autres pouvoirs convergent vers le raffermissement du sien ? Non, on veut des contrebalances. Et il est normal et souvent souhaitable que les pouvoirs se contrebalancent. Mais à chaque fois que je veux dire, cette paresse civique encourage le renforcement du pouvoir présidentiel. – Non, un député, il est autre chose qu'un godillot du parti au pouvoir qui va aller dire oui, bravo, vous avez raison. – Mais c'est la perception qu'on en a dans nos pays ici, on ne voit pas trop l'importance du député. – Oui, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. Il faut expliquer la démocratie de façon encore plus approfondie pour que les gens comprennent que le député qui me représente ne représente pas d'abord et avant tout son parti politique. Il représente, dans la circonscription dont il est l'élu, il représente les intérêts de ces circonscriptions à l'Assemblée nationale. On va me dire que c'est un… enfin je fais des rêves de bisounours. Mais non, c'est à ça que ça doit aboutir. Sinon, on a des démocraties complètement dévoyées. – Alors on a vu, c'est une élection quand même à laquelle l'ensemble de la classe politique, en tout cas les principaux ténors, ont accepté participer. Mais ça n'a pas agi sur la participation parce que 37,88%, on est dans la fourchette de 2016. – Oui, c'est à peine mieux que 2016. À peine. Vous voyez, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que nous… quand je dis nous, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, je suis venu opiner devant vous à l'adresse de vos téléspectateurs. Il faut que cette parole leur apporte quelque chose. Si c'est juste pour que nous dévisions comme ça entre gens qui s'aiment bien et qui partagent le même niveau de compréhension et d'instruction sur ces choses-là, ça ne sert à rien. Il faut que cette parole publique apporte quelque chose et raisonne. Nous qui avons le privilège de pouvoir nous adresser au public, nous devons y participer parce que c'est notre travail commun. Le député, le maire sont des acteurs de la démocratie, de la démocratie locale, de la souveraineté locale et de la gouvernance locale. C'est quand on a compris ça, à chaque fois qu'on élit localement quelqu'un, on l'investit d'un pouvoir. Et il doit en répondre, quel que soit le parti auquel il appartient. C'est ça le problème, c'est qu'on ne fait pas suffisamment la déconnexion. On dit c'est un député de la majorité présidentielle. Et alors ? C'est mon député, le député de mon fief, de mon canton. Non, voyez-vous ? Et c'est comme ça que les choses doivent être conçues. Pour que les gens comprennent qu'au député, je peux aller dire ce qui ne va pas dans la circoncision, qui me concerne, pour qu'il en fasse l'écho là où il faut. Donc quelque part, oui, quand j'ai un député, c'est moi qui le représente. Ce n'est pas son parti. Et quand je l'élis lui, même s'il y a énormément de facteurs qui concourent à l'élection, à savoir d'abord l'accréditation de son parti, etc. On sait tout ça, mais après tout, une fois qu'il est élu, il n'est pas uniquement l'élu de ceux qui l'ont effectivement élu. Il devient le représentant de notre canton. Donc à partir de ce moment-là, on doit toujours faire attention à comprendre pourquoi on vote, quel que soit le scrutin auquel on est en train de participer. – Alors, autre enseignement important, le nord du pays reste majoritairement pro-RHDP. – Oui, ça aussi c'est quelque chose qui ne surprend pas. Tout le monde sait quelle est l'essence de ce pouvoir, il ne voit rien, d'où il est issu, et quelles sont les composantes qui le constituent. Donc oui, on a aussi dit et décrié le fait que c'est là l'une des raisons pour lesquelles l'opposition ne voulait pas participer. Le découpage électoral, il est très inégalitaire et il est facteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inéquité. Parce qu'en fait, selon l'endroit où vous êtes, il faut très peu d'électeurs pour faire un député. Et du coup, ça joue en faveur de certaines régions, notamment beaucoup de régions du nord, qui sont complètement en déphasage avec le sud. Vous avez des circonscriptions électorales où vous avez, il faut à peine 300 électeurs pour faire un député. Quand vous montez plus haut, 90 suffisent pour faire un député. Avec autant de disparité, justement, vous avez forcément une élection qui n'est pas le reflet démocratique que l'on souhaite. – Mais il y a aussi cette difficulté de l'opposition à percer ce nord-là, alors que le RHDP vient titiller l'opposition au niveau du sud. On a même vu que Yopougon a été très disputé. Juste, l'opposition remporte Yopougon par 450 voix de plus. – À l'arraché, oui. – Oui, mais c'est bien ce dont il s'agit. Écoutez, est-ce que les partis d'opposition ont les moyens de pouvoir faire campagne correctement dans le nord ? – Quand vous semez la terreur, parce que les élections précédentes, la présidentielle, ça a quand même fait des morts, pas loin de 90 morts. Bon, ça ne donne pas envie d'aller encore se fracasser. Et les gens vivent mal dans le nord le fait que des gens puissent se revendiquer de l'opposition et venir défier les enfants du pays, alors que bon, on peut être tout à fait du nord et être opposant. Non, on ne le conçoit pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on abrutit les populations. On ne les éduque pas assez, on ne leur dit pas la vérité. Ça fait partie de l'ensemble des choses qui font l'enjeu de l'éducation civique et l'enracinement de la démocratie chez nous, comme modèle. – Mais peut-être une bonne nouvelle pour l'opposition, c'est qu'Alassane Ouattara, avec son RHDP qui remporte 137 sièges, il perd la majorité qualifiée des deux tiers qu'il possédait dans l'ancienne Assemblée. – Oui, la donne a changé quand même un tout petit peu. L'effet balancier a bougé. C'est vrai que ça sera un peu plus difficile, mais vous savez, je me méfie, parce que les alliances et contre-alliances se font et se défont de semaine en semaine au gré des intérêts qui se présentent au fur et à mesure que le mandat évolue. Bon, il y a 10 députés indépendants, c'est un nombre suffisant pour faire basculer. Et ça va créer une charnière que l'on va utiliser bon amalant, en faveur ou contre. Donc bon, maintenant, c'est toujours un gage. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où des oppositions appauvries ont à chaque fois la faiblesse de leur position. C'est-à-dire que n'ayant pas grand-chose à offrir, ils perdent très facilement des éléments qui auraient pu les soutenir. Et le pouvoir, ayant des attraits souvent faciles, il émente autour de lui des gens qui, initialement, sont d'opposition et constituent au fur et à mesure, par sédimentation lente, toutes les forces qu'il lui faut pour, à chaque fois, au gré de ses besoins, emporter tel texte, telle modification de loi organique, etc. Et c'est ainsi qu'ont fait les démocraties, même les plus attestées. On n'a rien à envier ou rien à apprendre à des Français, des Belges ou des Américains. Deuxième sujet, le Sénégal, on va évoquer l'affaire Sonko. Impulpé et placé sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko reste donc à la disposition de la justice sénégalaise. Il a comparu au tribunal lundi pour des accusations de viol et de menaces de mort sur une masseuse de 21 ans. Ousmane Sonko a été donc remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire. Il devra se présenter une fois par mois devant le juge pour émarger. Il ne peut sortir du territoire sans autorisation du juge et il ne peut parler publiquement du dossier. Un dossier, maître Sosaki, quand on prend le temps de lire un peu l'enquête préliminaire de la gendarmerie, comporte beaucoup d'incohérences. D'ailleurs, le gendarme instructeur a bien pris soin de le dire. Finalement, est-ce que c'est Ousmane Sonko qui est entre le marteau et l'enclume ou c'est plutôt la justice sénégalaise dans cette affaire ? Non, la justice sénégalaise n'est impliquée dans aucune espèce de contradiction possible. Elle est cohérente. Elle a fonctionné exactement selon la règle. C'est-à-dire, on entend d'abord le plaignant. Ici, en l'occurrence, une plaignante. On a entendu la plaignante. On a recueilli sa plainte et les éléments dont elle pense pouvoir soutenir sa plainte. Maintenant, pour évoluer, il faut interroger l'autre parti. On a juste demandé à M. Sonko de venir se présenter pour qu'on confronte sa déclaration possible, dénégation ou confirmation, avec ce que dit la jeune femme. Et c'est devenu un complot politique. On m'en veut parce que je suis l'opposant le plus susceptible de faire de l'ombre à ma quissale. C'est pour ça qu'on invente une histoire de viol contre moi. Quand le gendarme chargé de l'enquête lui-même doute de la réalité de l'infraction, quand les éléments à charge sont si fragiles, de quoi avait-il peur ? Irait-on faire un complot avec un dossier aussi frivole ? Sincèrement, c'est ce qui fait que non, je ne pense pas que la justice soit entre le marteau et l'enclume. La justice, là dans ce dossier, elle est sur ses propres rails, elle avance sereinement. M. Sonko n'avait qu'à se présenter. Tout ça s'est passé uniquement parce que M. Sonko a déclaré qu'il n'irait pas, que c'est un complot contre lui, et qu'il demande d'abord à être protégé par son immunité parlementaire. Tout a commencé de là. C'est son droit aussi le plus absolu. C'est son droit le plus absolu, c'est vrai, mais je pense que c'est une question de responsabilité. Personne ne lui demande de compte sur comment il maîtrise sa libido. Ce n'est pas ça le problème. Mais il y a une plainte à tout le moins, même si on est protégé. Vous savez, à chaque fois qu'on invoque la protection, l'immunité, etc., c'est comme si on se situe au-dessus des autres. Il aurait fallu de peu et on n'aurait pas levé l'immunité. Cette affaire aurait foiré et serait rentrée dans une sorte d'impasse très inconfortable. Parce que quoi ? D'abord, l'accusation, elle n'est pas soutenue. Mais on ne peut pas évoluer non plus parce qu'il y a l'immunité parlementaire de celui qui est accusé. Et là, on serait entre le marteau et l'enclume. Alors qu'ici, non. Finalement, l'immunité parlementaire a été levée quand il y est allé. Tout ça pour ça, pour un contrôle judiciaire aussi contraignant qu'un mois, une fois par mois, et l'interdition de quitter le territoire parce que son passeport est confisqué. Tout ça pour ça. Et le peuple a été mis en ébullition. Enfin, quand on dit le peuple, c'est toujours une petite proportion de la population que l'on agite, à qui on fait faire des débordements, parfois meurtriers ou criminels. Parce que, bon, les gens qui ont été pillés, les magasins qui ont été pillés, pour la plupart, ils appartiennent à des Sénégalais. Même s'ils portent des enseignes de sociétés françaises, souvent c'est des franchises. Et ces franchises-là sont détenues par des Sénégalais. Les gens dont les emplois ont été détruits sont des Sénégalais. Alors, qu'on ne me dise pas que c'est le peuple qui s'est révolté dans la rue pour dire non à une cabale quelconque. La cabale, elle est où ? Vous avez un problème strictement privé. On vous demande de venir répondre. Comme ce que font ordinairement les citoyens togolais, béninois, ivoirien, partout. Il y a un problème avec mon voisin. Mon voisin va se plaindre, la gendarmerie m'appelle. Il paraît qu'il y a ça. C'est vrai, c'est faux. Les confrontations vont permettre de nous départager. Et si vous avez des agents de police judiciaire qui sont suffisamment sagaces, ils vont vous dire, mais attendez, c'est ignoble ce que vous dites, ou c'est complètement farfelu. Ou bien c'est très mal souhaité. On n'a même pas atteint ça. On a déjà inventé un complot et on a commencé à saccager. Pour dire que finalement, c'est une affaire politique. Dans le cas d'Espèce tout de même, quand on lit un peu le procès verbal dressé par le gendarme, et on s'interroge. Comment est-ce qu'on peut inculper pour si peu ? Non mais, est-ce qu'on a inculpé ? Oui, il a été inculpé, passé sous contrôle judiciaire. Non mais, attendez, attendez. Pardon, oui. Avant que tout ça ne se déchaîne, personne n'avait inculpé. On avait juste demandé qu'il vienne pour être entendu. Et c'est parti comme ça. Maintenant, inculpé pour si peu, disons que c'est le code de procédure. Dans nos systèmes inquisitoriaux, qui veut ça. C'est-à-dire que pour pouvoir vous défendre, il faut d'abord qu'il vous soit reproché quelque chose. Donc l'inculpation en soi, ce n'est pas infamant. Vous êtes inculpé, il peut tout à fait arriver deux semaines après qu'il y ait un non-lieu. Donc bon, vous êtes lavé. Inculpé, non. C'est quand vous êtes renvoyé devant le tribunal, sous des charges qui sont soutenues par un dossier d'accusation, relativement étoffé, que là, il y a problème. Mais sinon, l'inculpation, disons que c'est une formalité. Elle est obligatoire pour vous permettre d'avoir accès au dossier. Un dossier qui est dans toute la presse, enfin, dans sa phase d'enquête préliminaire. Mais on espère que ça va continuer, qu'il y aura confrontation, qu'il y aura peut-être des analyses supplémentaires. Si la confrontation ne permet pas de départager et de délier le vrai du faux, on va procéder à d'autres investigations pour mettre les choses au clair. Mais sincèrement, c'est un tel gâchis, quoi. Tout ça, pour ça. Une inculpation avec contrôle judiciaire et puis on avait un complot. C'est dommage. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que, comme le dit le président sénégalais, que la justice fasse son travail. Totalement, oui. Comme on aurait dû la laisser faire depuis le départ. Parce que maintenant, tout le monde est sous pression. Les gendarmes sont sous pression. Les juges sont sous pression. Enfin, le dossier devient brûlant pour celui qui le gère. C'est-à-dire que, dans un sens ou dans un autre, il y aura prise à partie. On va dire, non, 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 mais c'est un scandale qu'on l'ait renvoyé. Si on le disculpe, c'est un scandale qu'on l'ait disculpé. Vous voyez ? Et donc, du coup, finalement, c'est dans la rue que la justice va se faire. C'est ça qui est dommage. Dernier sujet. On parle toujours de justice ici, mais nous sommes aux États-Unis. La mort de George Floyd. Le procès, donc, du meurtre de George Floyd a débuté mardi avec la sélection du premier juré. Un coup d'envoi salué par la famille de cet afro-américain devenu une icône de la lutte antiraciste. Le policier blanc Derek Chauvin est accusé d'avoir tué le quadragénaire noir. C'était le 25 mai 2020 à Minneapolis en maintenant son genou sur son cou pendant près de neuf minutes. Il est poursuivi pour meurtre et homicide involontaire. Mettre sur ça la sélection des jurés. Qu'est-ce qui se passe exactement à cette étape ? Écoutez, la procédure pénale aux États-Unis, enfin américaine, elle a ceci de très particulier. C'est-à-dire que le procès se gagne ou se perd aussi en fonction de comment le jury est constitué. Parce que, ici, nous avons un dossier qui est tellement clivé et clivant que, selon la psychologie des personnes que vous choisissez, parce que chez nous, ici, ou dans le système français, vous connaissez à peine la profession des membres du jury. On dit un tel, telle profession, ou est retraité, vit dans telle ville. Mais on ne vous donne pas plus d'informations que ça. Et vous le récusez en ne sachant pas pourquoi. Aux États-Unis, non. Les avocats font un travail assez rigoureux sur la personnalité de ceux qui vont être les membres du jury. Et on les interroge de façon vraiment caustique pour savoir exactement qui ils sont, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont su de la faire, s'ils ont une opinion de la faire, etc., etc. Donc, pour le ministère public, avoir quelqu'un qui a déjà une position arrêtée sur ce dossier avant de comparaître, c'est constituer, finalement, un jury de condamnation ou, à l'inverse, un jury d'acquittement. Donc, on doit travailler à ça et c'est pour ça que les interviews sont longues et on va jusqu'à vous demander pour qui vous avez voté la dernière fois, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui doit gêner la personne qui va accomplir cette tâche. Et souvent, malheureusement, c'est une fiction, mais souvent, on s'attend d'ailleurs à ce que les membres du jury ne connaissent rien de l'affaire. L'affaire George Floyd, à moins d'avoir été sur la Lune, tout le monde est au courant. Donc, maintenant, on veut savoir ce que vous en pensez, d'abord spontanément, avant de devoir juger celui qui est accusé de lui avoir donné la mort. Donc, j'allais dire, c'est le citoyen lambda, c'est n'importe qui qui peut être sélectionné, il y a des compétences particulières ? Oui, non, il n'y a pas de compétences particulières. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, être titulaire de ses droits civiques, et vous pouvez tout à fait être sélectionné. D'abord, on est sélectionné par tirage au sort, mais après le tirage au sort, on est choisi par le juge après les interviews, les interrogatoires contre interrogatoires entre le parquet et la défense. Alors, en même temps, c'est vrai que nous, on suit un peu ce qui se passe dans ce système, à la télévision, où à un moment donné, peut-être pour rendre le verdict, vous entendez le juge demander au membre du jury, est-ce que le jury est parvenu à un verdict ? Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui déterminent l'issue ? Absolument. Et pour avoir une condamnation, il faut qu'il y ait 12 approbations. – Approbation. Si ce n'est pas conforme, on recommence. – D'accord. – Donc oui, c'est pour ça qu'ils ont un pouvoir qui est absolu, et qui ne leur est discuté par aucune autorité. Et ce qui se passe, c'est pour ça que c'est très sérieux. Quand vous êtes choisi, vous êtes à la disposition jusqu'à la fin du procès. Vous ne rentrez plus chez vous. Vous n'avez plus le droit de lire la presse. Vous n'avez plus le droit de regarder la télévision pour être susceptibles d'être influencés par des commentaires que d'aucuns feraient. Parce que voilà, on vous met en confinement total, et vous vivez l'affaire de l'intérieur, avec uniquement les éléments intimes que vous en connaissez dans la salle d'audience. Donc vous voyez que quand même, c'est une charge très très lourde pour certains, et beaucoup de gens espèrent en être libérés, et en donnant parfois, c'est drôle, ils donnent de mauvaises réponses pour être sûrs d'être récusés. Non, moi j'ai voté trompe, quand cette affaire est arrivée, bien sûr, j'étais au courant, ma voisine a été victime d'une émeute, etc. Quand vous dites ce genre de choses, c'est pas sûr qu'on… – C'est pas sûr qu'on soit sélectionné. – Ou bien, je travaille dans un magasin qui a été saccagé par les émeutiers à cause de cette affaire, bon, on veut dire, vous n'êtes pas susceptible d'avoir une neutralité par rapport au dossier, donc on préfère que vous ne veniez pas. Et des gens font ça pour être libérés, parce que c'est une charge très très lourde, et c'est pris très au sérieux par les gens qui sont concernés. – Mais comment ils sont choisis ? C'est pas un appel à candidature ? – Ah, du tout ! Non, absolument pas. Non, non, ce serait dangereux. Non, 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 on est tiré au sort, et ensuite, on est sélectionné. À travers le panel qui a été tiré au sort, on est ensuite sélectionné. Et il faut les douze, mais il faut aussi les suppléants. Donc, vous voyez, c'est quand même une opération qu'il faut mener avec énormément de sang-froid, et avec à chaque fois une stratégie qui vise un résultat donné, selon qu'on est pour la défense ou pour l'accusation. Donc, affaire à suivre. Merci, maître Sosa. Merci. La pause, puis après, on revient pour Regards croisés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...